Alors, cher Jean-Pierre Duport, j'ai préparé une antisèche et j'espère ne rien oublier. Ça vous laisse le temps de monter et pour moi d'expliquer que vous êtes ancien délégué de la DATAR, ancien préfet de Saint-Denis, ancien directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, préfet de la région Île-de-France, président de RFF, dont vous vous y connaissez peut-être un peu en infrastructure, conseiller du président d'Unibail, Rodamco, et président de l'Institut Paul de l'Ouvrier, ce qui me qualifie en tant qu'administrateur à pouvoir vous appeler Monsieur le Président. Et vous avez rédigé un rapport récent qui s'appelle Accélérer les projets de construction. Vous avez remis à Ségolène Royal et à Sylvia Pinel, c'était il y a un an à peu près. Vous venez ? Il y en a un autre depuis, sur le permis environnemental unique. Il y en a un autre sur le permis environnemental unique, Olivier. Il faut vous mettre au courant. Je suis mal informé par l'Institut Paul de l'Ouvrier. Il faudra quand même que nous n'en comptent après cette intervention. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. En plus, vous avez assisté à toute la matinée. Donc, vous êtes en capacité de réagir à nos propos et nous allons vous écouter avec intérêt. Alors, j'aurai plusieurs réactions, mais je commencerai par des regrets. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Une fois, Olivier, que j'ai beaucoup apprécié le premier transparent que vous nous avez montré. Je préfère le mot transparent au mot slide, peut-être parce que je connais bien Jacques Toubon. Donc, je ne voudrais pas qu'il me prenne en défaut par rapport à l'application de sa loi. C'est que je vous rappelle que nous avons construit une voie ferrée sur les Champs-Elysées. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Je vois que ça vous plonge dans un abîme de perplexité. Mais lorsque j'étais président de RFF, on a construit une voie ferrée qui a fonctionné un week-end sur les Champs-Elysées où nous avons roulé sur de vrais rails avec de vrais wagons pendant quelques heures. Alors, je vais commencer par des regrets, des regrets parce que cette matinée, elle m'a vraiment amené à penser que j'ai eu tort d'être président de la FTRP il y a 30 ans. Ça vaudrait vraiment mieux être président de Grand Paris Aménagement aujourd'hui. J'ai eu tort d'être préfet de région il y a 18 ans parce que ça serait vraiment nettement plus intéressant de l'être aujourd'hui, même si ça l'était à l'époque. Je plaisante un peu et d'être surtout à l'époque président du STIF puisque je rappelle qu'à l'époque, le président, le préfet de région était en même temps président de la FTRP. Alors, ces regrets, je les ai mis dans ma poche et puis je me suis mis à l'écoute de tout ce qui a été dit au cours de cette matinée. Et ceci a provoqué chez moi un certain nombre de réactions. J'espère ne pas choquer certains, mais certainement, je le ferai parce que j'exprimerai des positions assez contradictoires par rapport à ce qui a été dit par un certain nombre d'entre vous. Je commencerai par quelque chose qui me paraît être le plus important, qui a été évoqué. Je remercie monsieur de sa dernière question, qui a été présent en fond de tableau tout au long de cette matinée, mais que l'on n'a pas évoqué ouvertement. C'est la question de la gouvernance. La question de la gouvernance, elle est quand même tout à fait essentielle parce que nous sommes en train de mettre en place un nouveau réseau et ceci est formidable. Nous sommes en train de mettre en place de transport. Nous sommes en train de mettre en place des infrastructures numériques, des opérations d'aménagement. Je me pose la question de la cohérence et de la gouvernance. Elle était déjà présente dans le schéma tel que l'avait conçu Christian Blanc, même si la solution qu'il avait retenue n'était pas la solution qui, pour moi, avait ma préférence, parce que les contrats de développement territoriaux avaient quand même pour principal objectif de désinguer le schéma régional d'aménagement, alors que pour moi, il doit y avoir une cohérence régionale dans l'aménagement. Et ça, je pense que c'est un point, et je le dis notamment par rapport à tout ce qui sera fait, notamment dans les opérations d'aménagement menées par la SGP. C'est le problème de la cohérence d'ensemble. Alors, je vais la présenter de manière complètement et totalement anecdotique. La SGP a le droit d'intervenir dans un rayon de 400 mètres. Et qu'est ce qui se passe au 400 unième mètre? Qu'est ce qui va être l'aménageur? Donc, je pense que la SGP aura l'intelligence de travailler. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure par Madame Pinson en cohérence avec les aménageurs locaux, avec son partenaire de Grand Paris Aménagement, de façon à veiller à la cohérence des ensembles urbains. Il se trouve que je suis aussi président d'une société d'HLM. Nous avons des logements à Bagneux. Nous en avons aussi à Villejuif. Il est bien évident que l'opération en rue qu'on est en train de mener à Bagneux, pour moi, elle doit être vue en cohérence. Et elle est au delà des 400 mètres de ce qui se fera autour de la gare de la ligne 15 du métro. Donc, cette question de la gouvernance est, à mon avis, la question à laquelle il faut se confronter. Quelle va être la cohérence d'ensemble dans les débats? Je rappelle que nous faisons aujourd'hui le travail qu'a fait ou refaisons collectivement le travail qu'a fait Paul de l'Ouvrier il y a maintenant plus de 50 ans. Mais Paul de l'Ouvrier, il a fait à la fois le premier schéma directeur et le RER. Je veux dire que l'un et l'autre ont été faits. Donc, cette cohérence entre la façon dont il faut repenser l'aménagement de la région, peut être revoir le schéma directeur, doit être vue avec une logique de cohérence. Il ne suffit pas d'avoir une collection d'opérations d'intérêts nationaux, de contrats d'intérêts nationaux à côté les uns des autres. Il faut veiller à cette cohérence ensemble. Je sais que c'est la préoccupation de Jean-François Carinco. C'est aussi certainement la préoccupation de la présidente du conseil régional, mais ça doit être la préoccupation de l'ensemble des acteurs. En tout cas, pour moi, c'est un élément tout à fait essentiel. Il ne faut pas, au-delà de l'intérêt qu'il y aura à mener des opérations formidables, je m'intéresse un tout petit peu à celle qui va se situer au pont de Sèvres, puisque j'ai eu aussi une mission récemment sur la sauvegarde du bâtiment de Claude Vasconi, qui est juste à côté de la future station du métro. Donc ça, c'est le point tout à fait essentiel. Le deuxième, le troisième point, si je compte les regrets que je voudrais soulever, il a beaucoup été parlé de l'intégration des liens entre la construction et la gestion. Alors, je les prendrai d'abord en reprenant ce qui a été dit par Mme Pinson et qu'elle vient de reprendre. En disant qu'il est regrettable que la SGP ne soit pas en même temps exploitant. Alors, pardon d'avoir été président de RFF, je n'ai pas du tout la même opinion. Je pense qu'exploiter et gérer, ce n'est pas forcément le même métier que, nonobstant, les règles européennes, qui fait qu'aujourd'hui, il est impensable de réserver aux constructeurs d'une infrastructure l'exploitation des services qui seront utilisés par cette infrastructure. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Alors, je ne suis pas objectif pour avoir été président pendant trois ans de RFF et avoir quelques interrogations sur les réformes actuellement mises en oeuvre et qui ont été récemment mises en oeuvre. En tout cas, cette question est une question pour moi tout à fait importante, pas seulement par rapport à la mise en oeuvre des règles européennes, qui sont un élément important, mais qui ne sont pas pour moi l'essentiel. C'est parce que je pense que ce sont des métiers différents et que ce n'est pas en les confiant à la même personne qu'on les réalisera dans les meilleures conditions. En tout cas, il est évident que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que l'exploitant définitif du métro soit aujourd'hui la RATP n'est absolument pas évident par rapport aux règles. Il y aura une obligation de mise en concurrence et il y aura d'autres exploitants qui se présenteront probablement le moment venu sur l'exploitation du réseau. Alors, à partir de ce lien entre exploitation et gestion des services, je pense que la question que vous avez posée tout au long notamment de la première table ronde était tout à fait intéressante. Et j'adhère à la problématique qui doit manifester des liens forts entre celui qui construit et celui qui gère. Je dirais que dans le domaine de l'immobilier, pour là aussi évoquer mon souvenir où on me présente président de société d'HLM, je dirais que c'est ce que font tous les constructeurs de logements. Ils construisent et ils exploitent, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de VEFA, ce que je regrette pour ce qui concerne le logement social. Alors, pour l'immobilier, je pense que ceci est correctement et couramment admis. Pour le lien entre la gestion de la ville et l'aménagement de la ville, ou entre l'aménagement de la ville et la gestion, nous avons des expériences. Nous avons des expériences. J'ai été étonné que vous ne les évoquiez pas dans la première table ronde. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la défense pendant 30 ans, 40 ans ? L'EHPAD a été à la fois le constructeur, l'aménageur et le gestionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation ? Il s'est passé une chose qui est éminemment scandaleuse et que la création de de facto a remis en cause, heureusement remis en cause. C'est une situation dans laquelle l'aménageur a offert à trois villes et à un conseil général, puisque c'était un conseil général à l'époque, lui a offert gratuitement des espaces publics. Et alors que partout en France, à Ville-Dieu-les-Poiles, à Ploucastel d'Aoulas, à Brive, à Limoges, les habitants de ces villes payent la gestion de leurs espaces publics, dans ces communes, l'Etat a offert la gestion des espaces publics. Les communes en ont bien bénéficié et se sont fait des recettes sur le dos de l'aménageur. Donc, prenant en compte cet élément, je veux dire prudence. Prudence, ça veut dire que si on confie la gestion, je vois très bien ce qui va se passer, au-delà de ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que dit le code de l'urbanisme sur le fait qu'on ne peut pas imposer à l'aménageur, etc., des participations au-delà. Et ça a donné lieu à des jurisprudences du Conseil d'Etat qui ont conduit à rembourser à des constructeurs des participations très importantes. Ça conduit donc au fait que l'aménagement paye la gestion. Ça, à mon avis, dans les équilibres économiques, c'est un élément auquel il faut faire extraordinairement attention. Faire extraordinairement attention. Alors, on a abouti in fine à la création de de facto. J'en connais un tout petit peu quelque chose, puisque c'est moi qui ai rapporté au Conseil d'Etat le décret qui a créé l'établissement public de gestion de la défense. Alors, je vais dire quelque chose qui va à l'opposé de ce que je viens de dire à l'instant. Le problème, c'est qu'on a créé l'établissement public de gestion complètement à contre-temps, c'est-à-dire qu'on l'a créé à un moment où, certes, il faut que les dépenses de gestion soient prises en charge par ceux qui doivent les prendre en charge, et c'est-à-dire les collectivités locales, et leurs habitants, et leurs impôts. On l'a fait à un moment où, en termes d'aménagement de la défense, il faut voir de manière complètement et totalement intégrée et le développement de la défense et la gestion de la défense. Alors, je vous passe les polémiques qu'il y a eues entre le préfet des Hauts-de-Seine et le président de de facto pour savoir qui était propriétaire des terrains sous les marquises ou qui devait construire les marquises qui sont à l'entrée des immeubles de bureaux de la défense. Donc là, je pense qu'il faudra, il faut analyser finement ce qui doit être une intégration dans les projets entre la gestion, le développement et la gestion, et le fait, en tout cas, que ceci ne doit pas conduire à bouleverser les équilibres économiques et à faire porter à l'aménagement les frais de la gestion, parce qu'à mon avis, on va bouleverser les équilibres économiques. Alors, il y a une autre chose qui m'a fait réagir tout à l'heure et alors sur laquelle j'ai trouvé la réaction, madame Pinson, de la SGP un tout petit peu égoïste en tant que telle. Pardon d'avoir contesté vos propos. C'est lorsque vous dites, les données, elles sont notre propriété. Notre propriété. Ha ha ! Mais qu'est-ce qui vous a permis de créer cette propriété ? La puissance publique. La puissance publique en tant que telle. Donc je trouve que, personnellement, en tout cas, moi, j'ai énormément de mal à concevoir qu'à l'heure de l'open data, qu'à l'heure du peak data, qu'à l'heure de... On soit dans une logique dans laquelle on est propriétaire de ces datas et que du côté d'établissements publics ou de sociétés d'État, on soit propriétaire de ces datas. Alors, je crois en tout cas qu'il faudrait y réfléchir sérieusement que lorsque l'on est dans une société commerciale, on s'intéresse à la façon dont on va gérer ou utiliser commercialement les données que l'on a construites. Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais quant à l'utilisation collective des datas, des données que vous avez, elles sont la propriété de la collectivité. Excusez-moi de mettre un peu de passion dans mon propos. J'ai toujours été scandalisé que la SNCF nous refuse les données sur les prévisions de trafic en disant, pour RFF, pour établir, nous, des schémas d'équilibre économique, des nouvelles lignes, qu'elles nous disent, vous n'avez pas droit à nos données parce que demain, si vous les mettez sur la place publique, demain, d'autres exploitants ou d'autres gestionnaires de nos lignes pourront les utiliser. Certes, mais nous, ce n'était pas une utilisation commerciale, c'était assumer la mission de service public qui est la nôtre. Alors, je ne voudrais pas que du côté de la SGP, demain, on soit dans la même situation, pardon d'être un peu virulent, qu'il faille acheter demain, si on en a à travailler, si n'importe quel aménageur de l'État, enfin, prenons Grand Paris Aménagement et autres établissements publics de l'État, à réfléchir, il faudra qu'il aille payer à la SGP ces données. Alors ça, je trouve ça, je suis scandalisé. Je le dis avec passion, les datas de la puissance publique, ils sont une propriété publique. Je dis après, s'il y a des droits commerciaux, j'ai aussi présidé la fondation Le Corbusier, j'aurais pu demander tout à l'heure des droits sur l'utilisation du dessin de Le Corbusier. Comme il n'y a pas d'utilisation commerciale, je ne le ferai pas, je vous rassure, je vous rassure tout de suite, tout de suite. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, et puis il y a encore d'autres intervenants en fin de matinée. En plus, je vais être interpellé, je le crains, mais je m'en félicite, par la SGP. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'élément important de mon propos, ce n'est pas ces réactions d'humeur sur la propriété des datas. J'ai aussi présidé le Conseil de l'information statistique, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Pour moi, la question essentielle, elle est vraiment celle de la gouvernance. Et lorsqu'on voit la superbe carte du métro du Grand Paris, je dis qu'il faut vraiment aujourd'hui se poser la question de la dimension territoriale de cette gouvernance. Et je continue à penser que, quel que soit l'intérêt qu'il y a à avoir une métropole du Grand Paris, on voit bien à travers de cette carte que beaucoup des problèmes se posent dans une dimension régionale. Et je pense que c'est à la région d'assumer un certain nombre de responsabilités. En tout cas, l'État, pour moi, ce n'est pas un couple qu'il faut mettre en place, c'est un trio, l'État, la région, les établissements publics territoriaux. Et c'est sur cette base-là qu'il faudra faire reposer ce que sera la gouvernance du Grand Paris. En tout cas, je souhaite bon vent à la société du Grand Paris. Je voudrais essayer d'améliorer mon image du côté. Et surtout, comme vous allez rapporter à Philippe Yvin vos propos, ne pas avoir dès cet après-midi un coup de fil de Philippe en lui disant que mes propos ont été scandaleux, je vous souhaite bon vent parce qu'assurer la construction du métro dans les délais dans lesquels il est prévu, ça, c'est un challenge formidable. Je suis sûr que vous le relèverez. Applaudissements